Quel est l'intérêt d'identifier pour vous une peur ? C'est pas juste de se faire plaisir dans cette émission que vous écoutez ou que vous regardez. C'est que, si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'il y a fort à parier, qu'il y a une distance entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Et vous êtes en train de vous dire, peut-être que je vais trouver un moyen de rejoindre plus rapidement ce fossé, de le réduire ou de le sauter. Parce que j'ai pas envie de me contenter d'une vie médiocre. Je veux plus. Si vous m'écoutez en ce moment, il y a fort à parier aussi que vous ayez l'audace de dire, je veux plus. Au lieu de vous contenter, comme la plupart des gens, de dire, c'est ok, c'est bien correct. Non, c'est bon, ça m'ira bien. Non, non, je veux pas plus, je t'assure, non, je me contente de ce que j'ai. Combien de fois on vous a répété, contente-toi de ce que tu as ? Vous devez entendre, là, j'ai abandonné. Dans cette idée reçue à 2,5 dollars de la classe moyenne qui traverse étonnamment les générations. Je me contente de ce que j'ai. Si vous dites à quelqu'un, salarié ou entrepreneur, syndiqué ou pas, on s'en fiche. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux dans le monde entier en ce moment. Mais vous dites à quelqu'un, par exemple, oh, j'aimerais faire le tour du monde et toi, ouais. J'aimerais passer plus de temps avec mes enfants et toi, ah ouais. Là, ça passe bien la machine à café, tu vois, dans les 97%. Oh, j'aimerais, t'as vu ces patrons, t'as vu ces gens là, le pognon qu'ils gagnent. Moi, j'ai pas de temps pour moi. J'aimerais faire du sport et toi, ah ouais. Et si vous remplacez tout ça par de l'argent, va des rétros, c'est la tendance. Mais c'est-à-dire que si tu veux plus de vacances, il te faut plus d'argent, plus de temps libre, plus d'argent. Prends plus de temps avec tes enfants, il faut quand même que tu puisses t'organiser pour avoir un peu de temps. Donc, dès que vous remplacez le mot vacances, temps libre, plaisir, loisir, par argent, vous êtes une personne non gratteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, attention à cette hypocrisie dans notre société, à cette, j'appelle cela de la malhonnêteté intellectuelle. Ne tombez pas là-dedans. Tombez pas là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada